C'est la crise du logement aussi dans les prisons. Ouverte en 1972, la maison d'arrêt de Vars n'échappe pas à la surpopulation. Pour constater les dégâts, des députés isérois ont exercé leur droit de visite. La foire de Grenoble se met à l'heure des Jeux Olympiques de 1968. Décor inhabituel pour les 500 exposants et les visiteurs. Une patinoire de 200 mètres carrés et la visite d'un duo habitué à briser la glace. Et puis c'était le moment d'enfiler son petit pull marine avant de filer ce week-end à la piscine du campus qui accueillait le 3ème Open des Alpes. Du beau monde dans les bassins et les filles en force. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du lundi 6 novembre 2017. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actu du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La saison du blanc s'annonce. 20 cm c'est un chiffre qui peut faire rêver à commencer par les stations de ski. C'est en tout cas la hauteur de neige tombée en moyenne ces dernières heures dans les stations autour de Grenoble. Avec même 35 cm au sommet de l'Alpe d'Huez. On remercie l'Office du tourisme qui nous a envoyé ces belles images tournées aujourd'hui. La fraîcheur devrait durer, ce qui permettra de conserver une partie de ce beau manteau blanc. La station de Loison envisage d'ailleurs une ouverture anticipée de son domaine skiable pour les week-ends des 18 et 25 novembre. Coup d'envoi demain, mardi des 19ème rencontre Ciné Montagne de Grenoble au Palais des Sports. Chaque soir jusqu'à samedi, des projections qui vous entraînent sur les plus beaux sommets du monde. Des aventures commentées sur scène par les principaux protagonistes. Des thématiques, esprit montagne, grand alpinisme, grimpant tout genre, explot et vertigo. Et pour tous ceux qui préfèrent rester au chaud chez eux, Télé Grenoble retransmettra en léger différé la première soirée de mardi. Installez-vous confortablement à partir de 21h15 au programme Le GR20 Corse par le meilleur trailer du monde, François Denne, en 31h06 contre deux semaines pour une personne normalement constituée. La championne du monde de freeride Marion Aerti, un ciné-concert sur des images d'archives des JO de 68 et le Grand Prix des Bourses XP. Un sentiment de liberté qui tranche forcément avec l'image des prisons. C'est lundi, dans toute la France, les membres de la commission des lois exerçaient simultanément leur droit de se rendre dans les prisons. On le sait, la vétusté et la surpopulation touchent un grand nombre d'établissements, sans parler des problèmes de violence et de manque de surveillants. Parmi les dizaines de centres pénitentiaires et maisons d'arrêt concernés, la prison de Vars se sont rendus ce matin Caroline Abadie, Émilie Chalas, Jean-Charles Collaroy et Catherine Kamowski. En tant que parlementaire, c'est vrai qu'on a cette prérogative de pouvoir visiter les prisons à tout moment dans notre mandat. C'est très important pour moi, avec mes collègues ici, députés, sénateurs, de venir là en début de mandat, constater ce qui se passe dans la prison de Vars. On a été reçus par les personnels, on a visité les cellules, les quartiers. On a des conditions qui ne sont pas optimales, de l'aveu même de la directrice. Effectivement, il y a encore beaucoup de travaux à faire et de toute façon, c'est tout le temps en travaux, parce qu'il faut imaginer un établissement qui se dégrade très très vite du fait des prisonniers eux-mêmes. Effectivement, il y a des besoins en termes de réhabilitation du bâtiment, mais il y a surtout des besoins humains, des besoins humains d'encadrement pendant l'incarcération, d'accompagnement de l'incarcération, mais il y a aussi la question de l'accompagnement postérieur à l'incarcération. Et ce que je trouve frappant, c'est que les professionnels de la pénitentiaire sont très préoccupés par la suite de celui qui est en détention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va devenir, comment il se réinsère et lui donner tous les moyens pour ne plus revenir en prison. Tous les députés qui ont participé à ces visites débattront de ce sujet mercredi à 10h lors d'une réunion qui sera retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Chaque jour qui passe, nous, on rapproche un peu plus de la saison des sports d'hiver et des Jeux olympiques en Corée, mais surtout du cinquantenaire des Jeux de Grenoble, un thème choisi notamment par Alpexpo pour sa foire d'automne. Elle a débuté vendredi. Entre une expo et un clin d'œil de la mascotte Schuss, l'événement, c'est l'installation d'une glace de 200 mètres carrés qui a même attiré un célèbre duo, commentateur des compétitions de patinage artistique depuis 12 ans. Mathias Arez. Grenoble et les sports d'hiver, bien plus qu'une histoire d'amour. Avec le cinquantenaire des Jeux olympiques de 1968, difficile pour les organisateurs de la foire de Grenoble de passer à côté du thème. Alors on peut parler d'une foire des glaces, ou en tout cas ce qu'on peut dire, c'est que la patinoire symbolise très bien l'esprit olympique qu'on a voulu donner à cette foire, qui se déroule dans un lieu, Alpexpo, qui a été construit pour les Jeux olympiques de Grenoble. C'était la gare routière, c'est là où il y avait des boutiques de luxe. Vous voyez qu'on faisait déjà du commerce à Alpexpo il y a 50 ans. Pour l'occasion des parrains d'exception bien connus du grand public, le duo Nelson Montfort et Philippe Candeloro, accompagné du grenoblois Chafik Besseguier. C'est la première fois que je viens à la foire Expo de Grenoble, ici dans ce beau Alpexpo. C'est une première invitation, pourquoi ? Parce que cette année, ils ont mis une patinoire à l'intérieur du salon pour mettre l'accent sur la célébration du cinquantenaire des Jeux olympiques de Grenoble. Effectivement, on n'oubliera jamais Jean-Claude Killy, Pera et compagnie, parce que ce sont les doyens du sport olympique d'hiver français. Et effectivement, Grenoble fait partie du patrimoine des sports d'hiver en France, de ce qu'on a pu vivre avec Albertville notamment, et puis qu'on a failli vivre avec Annecy 2018. Oui, quand on m'a proposé d'être le parrain de cette journée qui commémore donc le cinquantième anniversaire des Jeux de Grenoble, j'ai accepté tout de suite parce que ce sont, je dirais, mes premières émotions et mes premiers émois journalistiques. J'étais un tout jeune homme à l'époque et je les ai complètement en mémoire. Je pense d'ailleurs qu'on se souvient parfois mieux d'événements, même si on ne les a pas vécu en direct d'il y a plusieurs dizaines d'années, que d'événements d'il y a peut-être un ou deux ans. Les animations patinoires, biathlons et simulateurs de ski préparent avant l'heure les visiteurs à la blancheur de la neige une immersion totale avant l'arrivée de l'hiver. Et mardi, la patinoire d'Alpexpo accueillera un autre champion, c'est le patineur Brian Joubert qui fera une démonstration de ses talents de 15h à 17h. Et puis il y a ceux qui ne pouvaient pas aller à la patinoire parce qu'ils avaient piscine. La troisième édition de l'Open des Alpes qui se déroulait ce week-end à la piscine du campus avait inscrit à son programme le gratin de la natation française. Voyez plutôt des champions de France, une médaille olympique et une pépite locale. Un meeting co-organisé par le Nautique Club Alpes 38 et l'Université Grenoble Alpes. Mathias Araez a mouillé le maillot pour ce reportage. L'époque des bonnets et des gants approchent, pourtant eux refusent de troquer le maillot de bain. Le troisième Open des Alpes de natation a plongé le public grenoblois dans le grand bain. Un meeting isérois qui grandit d'année en année. C'est l'idée de développer ce meeting. On a la chance d'avoir un plateau qui s'étoffe année après année, d'avoir de plus en plus de bons nageurs qui ont envie de participer à l'événement. Donc on est hyper satisfaits de cette troisième édition et on l'anguie déjà d'être à la quatrième. Dans les bassins, des gros poissons de la natation française qui prennent du plaisir avant une saison chargée. C'est un très bon meeting. Il y a eu un beau plateau cette année. Moi, l'année dernière, je n'étais pas là. C'est la première fois pour moi. Donc voilà, un beau plateau. Se confronter à des filles que j'ai l'habitude de voir au championnat de France, donc c'est toujours intéressant. Et puis, très bon meeting, un accueil vraiment chaleureux et une bonne organisation, donc c'était cool. C'est vrai qu'on a la chance en trois ans d'avoir monté vraiment un super meeting. Le club fait un super boulot. On a des têtes d'affiches qui viennent de plus en plus loin. On reste sur le territoire français, mais le niveau s'est clairement élevé sur les trois éditions. Et j'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir accueillir même des internationaux les prochaines saisons. Un public et des nageurs ravis. Nul doute que l'an prochain, les équipes de l'Open des Alpes sauront concocter de nouveau un plateau à la hauteur de nos espérances. Jordan Potin et Charlotte Bonnet seront le mois prochain à Copenhague pour le championnat d'Europe Petit Bassin. Du côté des sports co, belle victoire du GF38 en National 1 samedi sur la pelouse de Lyon-du-Cher. Mener un but à zéro à la mi-temps, les grenobois sont parvenus à inscrire quatre buts après la pause. Et ce, malgré l'expulsion de Koulibaly à la 57e minute de jeu. Score final, quatre buts à deux. Un résultat qui permet au GF38 de monter sur la troisième marche du podium au classement général. Le championnat fait une pause. Le temps de disputer le septième tour de la Coupe de France chez une vieille connaissance. Annecy, coup d'envoi, samedi 11 novembre à 18h au Parc des Sports en Haute-Savoie. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Le FCG Rugby trône toujours en tête de la Pro D2 après une nouvelle victoire contre Carcassonne, ce qui porte le nombre de victoires à 9 sur 11 matchs. Mais les grenoblois courent toujours après un match référence. Celles-fois ne sont pas passées loin de se faire corriger par la lanterne rouge. Grosse tuile en revanche pour le pilier Alexandre Dardé, sérieusement touché au genou. Et pour le demi, David Mellet, victime d'une triple fracture au lombaire, sans gravité. Mais ça doit faire mal. Il quitte le FCG pour un bon mois. Lui qui devait jouer dans 15 jours avec la sélection espagnole et qui espérait jouer chez lui à Perpignan dimanche prochain avec le FCG. Voilà, David Mellet. Les brûleurs de loup, eux, ont vite rectifié le tir après leur courte défaite la semaine dernière à Bordeaux. Les hockeyeurs grenoblois se sont imposés 5 buts à 3 face à Amiens après avoir largement dominé la partie. Les brûleurs restent en tête de la Ligue Magnus. Ils arboraient pour cette occasion une tenue de camouflet. Les vaillots ont été vendus aux enchères. 3 575 euros ont ainsi pu être reversés au profit des blessés des troupes de montagne. A 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibaut Leduc va parler des rencontres au ciné-montagne qui débutent demain mardi au Palais des Sports et de la Foire de Grenoble qui célèbre cette année les 50 ans des JO de 68. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada